On est au port de Kareva de la Woda, 2017, avec nous en ligne Ayman Skhiri, c'est un journaliste tunisien, au Shams FM, je ne me trompe pas. Monsieur Ayman Skhiri, Azoul, et bonsoir. Bonsoir, donc comme vous voulez dire, je suis journaliste à Shams FM. Shams FM, en Tunisie, exactement. Oh oui, bien sûr. Spécialiste d'e-sport aussi. Oui, bien sûr. Je ne comprends rien, sauf ce sport. D'accord, très bien. Donc, on voulait juste vous poser la question par rapport au groupe de l'Algérie, aux figures aussi la Tunisie. Comment voyez-vous ce groupe, justement ? On est à quelques jours de la Cannes 2017. Bon, franchement dit, je vois que l'Algérie et le Sénégal sont les plus favoris pour passer le premier tour de cette Cannes. Je ne sais pas si je vais parler un peu concernant l'équipe tunisienne. Cette équipe, maintenant, si on parle de la liste qu'Henri Kasperjac a convoquée pour cette Cannes, il a convoqué 41 joueurs. Tout à fait. Comment convoquer 41 joueurs ? Comment tu peux garder la concentration de joueurs durant la préparation, si je peux dire ? Comment trouver l'automatisme nécessaire aussi entre 41 joueurs ? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette liste d'Henri Kasperjac, qui a dit, bon, je commence la préparation avec 20 joueurs. Ils sont aujourd'hui déjà en stage en Espagne. Ils sont arrivés déjà à Barcelone pour commencer ce stage. Donc, il y aura deux matchs amicaux. Un match contre la sélection de Basque et un autre contre la sélection des Catalognes. C'est-à-dire, l'équipe nationale va préparer cette Cannes sur deux phases. Une phase qui sera là-bas, en Espagne, avec ses deux matchs amicaux. Et puis, le retour en Tunisie, où ils vont jouer contre l'Ouganda, un autre match, et puis terminer avec le match de l'Égypte le 8 janvier. C'est-à-dire, si on voit bien cette préparation proposée par Henri Kasperjac, on peut bien observer qu'il y a beaucoup de manque. Donc, je ne sais pas si deux matchs amicaux avec deux équipes, un style européen dans leur jeu, comme la sélection de Basque, comme la sélection de Catalogne, puis aider l'équipe tunisienne pour préparer cette Cannes, où elle va jouer contre des grands calibres, comme le Sénégal, comme l'Algérie, avec un style africain totalement différent de celui de l'Europe. Je ne sais pas. Bon. Aussi, je me pose la question concernant la liste d'Henri Kasperjac. Donc, M. Ayman Asriel, sa liste, il est complètement critiqué là-bas en Tunisie. Mais bien sûr. Tu sais bien que l'équipe tunisienne n'a pas beaucoup de stars dans son effectif. C'est du part de Ayman Abdel-Nour, qui est à Valence, le seul qui joue peut-être ces derniers temps. Il était sur le bon. Et puis, il arrive, il retrouve la compétition avec son équipe. Il est un défenseur. À part Ayman Abdel-Nour, aussi il y a Naïm Slity, le joueur de Lille en France. C'est tout. Les autres joueurs ne sont plus compétitifs. Je parle concernant les joueurs expatriés. Donc, ils jouent dans un niveau, franchement dit, avec tous mes respects, avec des clubs en Ligue 2 en France, la bande de Sligadeux, ou aussi les championnats des pays de golf. C'est-à-dire, avec un tel effectif, tu peux gagner l'Algérie ou bien le Sénégal. De plus, si on parle des joueurs locaux qui ont fait le bonheur de Kasperjac lors de sa première expérience avec la sélection tunisienne en 1996, on remarque qu'il a ignoré beaucoup de joueurs, tels qu'Alel Mazouki, qui est le buteur du club sportif straxien, aussi Meher Hanéchi, un de pullier dans son club, le CSS. Surtout que le CSS est le premier club à garantir son accession à la phase de play-off. Donc, les résultats du CSS, normalement, Kasperjac, avec ses résultats, avec le rendement de Meher Hanéchi, d'Alel Mazouki, qui marque à chaque journée, ils devraient les convoquer. Mais bon, Kasperjac a fait un autre choix. Il a convoqué surtout des noms, plus que de joueurs en forme maintenant. Tu te vois, il a convoqué par exemple Mohamed Ali Yaqub, qui joue en tircuit, qui n'en fait rien concernant sa performance avec son club. Yaqub, il a aussi ignoré Raïlen Chaleli, un bon pivot de l'espérance de Tunis, qui excède depuis longtemps, Raïlen Chaleli, un bon pivot. Il n'est pas dans la liste, même dans la liste élargie des Kasperjac, il n'existe pas, Raïlen. Mais quand vous parlez du groupe de l'Algérie, vous accentuez beaucoup plus sur l'Algérie et le Senegal, il ne faut pas oublier qu'il y a le Zimbabwe aussi. On veut qu'il y a le Zimbabwe, mais maintenant ici en Tunisie, la vérité, on ignore le Zimbabwe car les deux premiers matchs avec le calendrier de la Tunisie supposent qu'en arrivant au match de Zimbabwe, c'est déjà fait. Tu sais si tu vas passer au deuxième tour à l'Ankar ou non. Tu vas jouer le Sénégal le 15 janvier, ou l'Algérie le 19 janvier. Après ces deux matchs, on va savoir si l'équipe nationale va jouer sa qualification contre le Zimbabwe ou non. En plus, l'équipe de Zimbabwe, ni histoire dans la compétition africaine, elle n'est pas une grande sélection. Parlons de la vérité, elle n'est pas une grande sélection de football. Par contre, si tu parles de Sénégal, un grand calibre. De l'Algérie, un grand calibre. Donc, ici, c'est pour ça qu'on parle de l'Algérie, du Sénégal. Mais les chances tunisiens, malgré tout ça, je vois que l'équipe tunisienne pourra sortir du premier tour. Pourquoi ? Non à cause qu'elle est plus forte du Sénégal ou bien de l'Algérie, mais aussi à cause de la suprématie technique de ses joueurs, ou les grands talents de joueurs tunisiens. Mais elle pourra franchir le premier tour avec un autre honneur, qui s'appelle Henri Kasperdiak, qui a beaucoup de chance, avec un président de l'AFTI, M. Ouadier-Algérie, aussi chanceux. On se souvient tous, la dernière canne, comment la Tunisie a gagné l'Algérie. À but à zéro, malgré la domination algérienne. Tout à fait, tout à fait. Donc, la chance, cette équipe, elle a beaucoup de chance. Parlons la vérité, le club tunisien, elle a beaucoup de chance. Il y a aussi le tirage au sort, le tirage au sort de la qualification pour la Coupe du Monde. Dans un groupe, il y a le Congo démocratique, il y a la Libye, il y a la Guinée. C'est-à-dire, franchement, le plus facile, le groupe le plus facile. Donc, il y a chance, l'équipe tunisienne va jouer ses chances. Intacte contre le Sénégal. Le premier match, je vois qui sera la clé de la qualification pour l'équipe de la Tunisie. Mais ici, en Tunisie, nos collègues, les journalistes, même le public tunisien, sait bien qu'il n'y a pas une grande équipe. Oui, d'accord. Il ne va pas jouer, qu'il ne va pas boire un bon fouteau. Mais, malgré tout ça, on s'attend à une qualification, qui sait ? Oui, Zakaria, vas-y, une question. Ne coupiez pas. Monsieur Schairi, je m'en prie. J'ai juste une question. Justement, je veux savoir votre avis en tant que journaliste sportif sur le rendement de et le niveau de Balqaroui, le défenseur de l'Espérance. Concernant Schairi, il accède depuis longtemps avec le club africain. Il arrive à marquer beaucoup de buts. Il était saisi avec son club. Même, il a gagné le trophée de meilleur joueur du mois de septembre, si je me souviens bien. Aussi, Belkita, il progrie. Par contre, Hicham Belkaraoui est de haut du bas. Il n'y a pas un grand rendement de ses joueurs. Mais il y a aussi un autre nom algérien qui joue bien avec l'avenir sportif de Gabès. Belkash, il est un bon défenseur. Il arrive aussi à marquer lors du derby de Gabès entre l'Asgabès et le stade gabessien. Donc, ces joueurs algériens, je pense qu'ils méritent de lui voir ou bien de parler un peu de lui. D'accord. Très bien. Là, on va noter tout ça. Juste, M. Aymane Srieri, une question par rapport au ballon d'or africain. Le prochain lauréat, il va être connu. Est-ce qu'en Tunisie, vous allez voter pour Riyad Mahrez ou Aubameyang, par exemple ? Pour qui ? Riyad Mahrez ou Aubameyang ? Mais tout à fait, je vais voter pour Riyad Mahrez. Pas solidarité, maghrébi, c'est ça ? Bien sûr, l'Algérie, nos frères.